... Bonjour chers étudiants, je m'appelle Fatoune Leifal, je suis professeure de technique d'expression et de communication à l'Université Allen-Diob de Bombay. Je vous présente le cours de technique d'expression et de communication de Master 1. Ce cours est destiné à tous les étudiants de Master 1 des UFR de l'Université Allen-Diob de Bombay. Ce cours a été conçu par les experts suivants, Madame Pendely, Monsieur Alouine Lam, Monsieur Falou Loubar, Monsieur Ouseynoubar, Monsieur Amdi Moustapha Ndaou, Monsieur Babakar Sidibe et moi-même. Pour pouvoir suivre ce cours, il faut un certain nombre de prérequis. Avoir suivi le cours de technique en licence 3, c'est-à-dire avoir des compétences avérées en écriture et à l'oral, pouvoir dire et produire un texte, savoir défendre ses idées à l'oral et à l'écrit également. Alors, notre objectif général pour vous cette année, c'est de vous amener à maîtriser et à savoir réutiliser certaines techniques de communication orale et écrite et de rédaction de documents scientifiques. Pour cela, nous allons passer par différents objectifs spécifiques tels que communiquer pour analyser, savoir suggérer pour convaincre et convaincre. Ensuite, distinguer la démarche d'écriture des éléments qui constituent un document scientifique et de presse, pouvoir rédiger les mémoires, rédiger un article scientifique et produire un article de presse. Pour la réalisation de ce cours, nous l'avons réparti en différents chapitres. Chapitre 1, la communication. De licence 1 jusqu'à la licence 3, vous avez parlé de communication. Vous avez des notions en communication. Il s'agit cette fois, puisque vous êtes en master, d'avoir des connaissances beaucoup plus approfondies. C'est pourquoi nous allons voir ensemble la genèse de la communication de ses débuts jusqu'au moment où nous sommes. Ensuite, nous allons voir la communication verbale. Qu'est-ce qu'on entend par communication verbale ? Comment on communique verbalement ? La communication non-verbale, un dernier point. Qu'est-ce que la communication non-verbale ? Comment arriver à communiquer non-verbalement ? Et comment lire également la communication non-verbale ? Chapitre 2, la production d'articles. L'objectif ici, c'est de vous amener à découvrir et à produire un article. Pour cela, nous allons ensemble identifier l'article, qu'est-ce qu'un article, quels sont les différents types d'articles qu'on peut trouver, comment adapter l'article à son contexte, identifier les différentes parties d'un article, connaître les règles d'écriture de l'article et enfin produire un article. Le chapitre 3, l'initiation à l'écriture scientifique. Chers étudiants, vous êtes en année de master. Sûrement, vous allez embrasser la carrière de chercheur. Il vous faut une démarche scientifique. En fin d'études, déjà, vous allez produire votre mémoire. C'est pourquoi nous allons focaliser toute notre énergie sur cet élément-là. Dans un premier temps, nous allons identifier les axes d'une problématique de documents de recherche. Comment trouver la problématique du document de recherche ? Ensuite, les différents axes d'une introduction de documents de recherche. Vous savez que l'introduction est l'étape première et l'étape primordiale de travail. Donc, nous allons voir les axes, comment arriver à produire. Ensuite, la conclusion. Elle est tout aussi importante que l'introduction et répond à une certaine organisation. Et enfin, nous allons identifier les axes d'un résumé de documents de recherche. Pour réussir, chers étudiants, votre module de technique d'expression et de communication en master 1, il faut un certain nombre de contraintes. D'abord, il faut savoir lire les séquences du cours. Normalement, vous y êtes habitué puisque vous avez suivi licence 2, licence 3. Donc, en principe, il y a moins de difficultés par rapport à cela. Il vous faut disposer d'une machine. C'est vrai qu'en principe, vous avez déjà une machine, mais n'oubliez pas, il faut l'entretenir. Il faut veiller à ce que cette machine soit en bon état. Ensuite, lire et comprendre les textes d'auteur. Il faut pouvoir exploiter les documents qu'on vous donne pour pouvoir suivre et avoir des résultats. Enfin, il faut avoir de la séduité dans le travail, les TD, les tests de connaissances. En un mot, il vous faut de la rigueur et de la méthode pour pouvoir réussir votre travail. Je vous remercie.